Merci. Merci. Alors, on peut passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il y a eu quelques modifications, donc je vais en faire la lecture. Il est proposé que l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de l'arrondissement de Pierre-Pont Roxborough du 11 mars 2019 soit adopté avec le report des points suivants à la séance du 8 avril 2019. 40.06 dérogations mineures au 13 235 rue London. 40.07 dérogations mineures au 50 65 rue Lorrain. Et avec l'ajout des points suivants, 30.04 affectation du surplus, celle de déglaçage et granulat. Et 30.05 convention de bail Vanilla Twist, kiosque café de la nouvelle bibliothèque. Donc, ça prendra un proposeur en appuyant. 10.04, c'est ça. Madame Cotbein. Est-ce qu'il restait une question de Madame Bonne, de Madame Cotbein? Oh, sorry. Sorry, Mrs. Bonne. No, I have two more, two more, two more persons. I thought that there was only two remaining. We're gonna, this is a very short count, so we'll just read it through, and then we'll take your questions at the end. Yeah, that's what happened. We've even extended it to this point, so we'll answer the question after, Mrs. Bonne. 10.04, Madame Cotbein, c'est ça? C'est bien ça. Que soit approuvé le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement le 11 février 2019 à 19h. Merci. 20.01, que le Conseil rejette la seule soumission reçue pour le contrat SP 2019-01 pour les services professionnels de chargé de projet en génie civil pour l'année 2019 qui n'est pas atteint la note de passage. 20.02, que le Conseil autorise, la firme Terraformex Canada Inc. à présenter auprès le ministre du Développement durable, l'environnement et la lutte contre les changements climatiques au nom de la Ville de Montréal, arrondissement de Pierre-Font-Roxborough, une demande de certificat d'autorisation. Dans le cadre de l'aménagement de la rive du parc de la rive Boisé. Pour ceux et celles, ça c'est à cause qu'on fait des travaux dans ce parc et ça prend à cause que c'est vraiment sur la rivière, au berge, ça nous prend un certificat d'autorisation du ministère. C'est une chose qu'on fait d'habitude quand on a des travaux à faire à près de la berge. 20.03. 20.03, que soit accordée une subvention au montant de 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigie-Pierrefonds Inc. Je propose, j'appuie, que soit accordée une subvention pour le 20.04, que soit accordée une subvention avec convention de 8000 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'Association de l'Ouest de l'Île pour les handicapés intellectuels, WAIA, et autoriser Mme Louise Zempini, chef de division Culture, Bibliothèque et Développement social, à signer la dite convention au nom de la Ville. Je puis. 20.05, que le conseil approuve le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert des frères de Saint-Gabriel du Canada, une propriété située au 49.15 rue du Collège Beaubois, le lot mentionné du Codac du Québec, d'une superficie de 10 859 m2 pour la somme de 750 000 $, plus les taxes applicables selon les termes et conditions stipulées à l'acte. Approuver le paiement du solde de prix de vente de 675 000 $, plus les taxes applicables et versées au domaine public, le lot mentionné du Codac du Québec, circonscription foncière de Montréal suite à la signature de l'acte. Je propose. Pour Suisselle, ça c'est le terrain situé entre le Collège Beaubois et le port de plaisance dans l'est de l'arrondissement. 30.01, M. Gignac. Que soit approuvée l'érédition financière pour la période du 1er au 25 janvier 2019, au montant de 572 415 $ et 42 sous. Je propose. Je puis. Merci. 30.02. Oui. Merci, M. le maire. Il est résolu que le Conseil d'arrondissement autorise une dépense n'excédant pas 3 950 $ pour les prix remis au gagnant du concours d'art de 2019, 34e édition. Que cette dépense soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Merci, Mme Talbot. Comme j'avais mentionné, on a deux catégories ajoutées cette année pour le niveau amateur et professionnel. Et c'est pour ça qu'on a une augmentation d'à peu près 900 $, 800 $ à peu près depuis l'année dernière. Je propose, j'appuie. 30.03. C'est un avis de motion que le conseiller, ah pardon, 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 30.03, exactement. Comme on avait mentionné avec nos citoyens, 30.03, que soit autorisé une affectation du surplus au montant de 130 000 $, déduction de la source incluse, afin d'augmenter de deux semaines l'offre de services à la population de l'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough pour la saison hivernale 2018-2019. Je propose. J'appuie. Merci. 30.04. 30.04. D'autoriser l'affectation du surplus pour un montant maximal de 222 06,56 $, taxe incluse pour la fourniture de sel de déglaçage et de granulat pour l'année 2019. De majorer la dépense pour la fourniture de sel et de déglaçage et de granulat pour l'année 2019 de 222 06,56 $, taxe incluse, portant la dépense totale à 784 376 $,76 sous. Merci, M. Gignac. Vous ne voyez pas ça sur la scène parce que c'était des ajouts que Mme Corbet avait mentionnés. Un, c'était vraiment pour le sel de déglaçage et granulat. Et l'autre, c'était la convention de bail, Vanilla Twist pour la bibliothèque et le 30.05, que le conseil d'arrondissement approuve la convention de bail entre l'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough et Vanilla Twist. Pardon, Mme Talbot, j'ai pris la relève. Merci. Alors, que le conseil d'arrondissement approuve la convention de bail entre l'arrondissement... Je m'excuse, il n'y a pas eu de proposeur appuyable pour le sel de déglaçage. J'appuie. D'accord, merci. Merci. Alors que le conseil d'arrondissement approuve la convention de bail entre l'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough et Vanilla Twist pour la location d'un kiosque café à la nouvelle bibliothèque de Pierre-Font, d'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough, pour une durée de trois ans, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2022, avec une option de renouvellement d'un terme additionnel de trois ans. Que le directeur d'arrondissement soit autorisé à signer pour et au nom de l'arrondissement de Pierre-Font-Roxborough la dite convention, que le loyer payable soit fixé à 18 957,09$ sous taxes incluses pour trois ans et que ce revenu soit imputé selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Alors j'imagine que c'est Vanilla Twist incorporé. Est-ce que c'est incorporation? Non, en fait c'est M. Petit fait affaire sous la raison sociale de Vanilla Twist. Ok. Merci. Mme Talbot. J'appuie. 40.01. M. Gignac. Le conseiller inscrit pour adoption à une séance subséquente le projet de règlement CA 29.0001-8, modifiant le règlement CA 29.0001, concernant la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés, afin d'ajouter au pouvoir de création de postes délégués au directeur d'arrondissement, la création de postes de salariés représentés par une association accrédité au sens du Code du travail et dépose le projet de règlement. Je propose. Je donne l'avis de motion, pardon. Merci. Une autre avis de motion, 402, notice of motion, question the councillor include for adoption in any subsequent sitting, the draft by-law CA 29.001-9, modifying by-law CA 29.001, on delegation of powers to officers and employees in order to delegate to the director of the borough the powers granted to the director by the act to facilitate oversight of public bodies contracts and establish the authority des marchés publics and table the draft by-law. Je propose. Je donne l'avis de motion, pardon. Merci. Monsieur Gignac. 40.03, que soit adopté le règlement CA 29.01.12, autorisant un emprunt de 1,5 million de dollars pour le réaménagement de parcs et espaces verts sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough dans le cadre du programme triennal d'immobilisation lequel est déposé avec le dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. 40.04, c'est un avis de motion. Le conseiller inscrit pour adoption à une séance sous 50, le projet de règlement CA 29.01.13 pour l'occupation du domaine public relativement à l'installation de deux stations de mesure limimétriques par la communauté métropolitaine de Montréal et dépose le projet de règlement. Je donne l'avis de motion. Merci. Pour ceux et celles, c'est une initiative du CMM suite à des inondations pour installer deux stations incluant les boîtiers métalliques, un caméra infrarouge, un feutre d'environ 4 mètres de haut et de deux régies 4 mètres de hauteur, un câble électrique arienne aussi. C'est pour monitorer l'eau dans la rivière, c'est plus technique et on va les installer un dans l'est, un dans l'ouest dans l'arrondissement pour surveiller le niveau d'eau dans la rivière de Pérédée. Alors, le 40.05, que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 6 février 2019, le Conseil autorise la dérogation mineure suivante au règlement de zonage et de lotissement au 14 547-14 559 rue Haumet. Entre ces deux adresses, le lot, je m'abstiens de le nommer, nonobstant toute disposition contraire au règlement subventionné de l'arrondissement, permettre en zone résidentielle, H34-2C5, pour le bâtiment D, un projet intégré multifamilial comportant quatre bâtiments, que le diamètre du tuyau de raccordement d'égout domestique soit d'un diamètre de 100 mm au lieu du minimum requis de 150, tel que montré sur le plan d'implantation numéro M100, préparé par la firme Genimac, expert conseil, et daté du 1er mai 2018. Je propose, j'appuie. Merci. 40-08, Mme Leroux. 40-08. 0-6 et 7 ont été reportés. 6 est reporté. On était à 40-08. Vous l'avez? OK, c'est beau. 40-08, que soit approuvée l'opération cadastrale montrant la création des lots mentionnés du cadavre du Québec en remplacement du lot mentionné au 61-68 rue Sarraguet-Ouest et accepter le paiement d'une somme compensatoire de 32 461 en application du règlement relatif à la succession pour fin d'établissement de maintien et d'amélioration de parcs de territoires de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire d'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Je propose. J'appuie. Merci. J'appuie. Merci. Le 40-10. Oui. Vous l'avez, madame? Oui, merci. Que le plan d'implantation et d'intégration architecturale préparé par la firme d'architecture McGee & Associates le 13 juin 2018 est approuvé par Marco Papineau, chef de division urbanisme et environnement, le 25 février 2019 relatif à la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux étages situé au 602 Chemin de la rive Boisé, numéro du cadastre du Québec en zone H5 293-2 soit approuvé conformément au règlement CA 290042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose.